Compte rendu de la 94e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 94e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 14 avril 2023. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur trois points, à savoir 1. De la création du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Le Président de la République a annoncé au Conseil la mise en œuvre, dans les prochains jours, d'un Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, en sigle CCPPNAA. Cette structure consultative aura pour principale mission de coordonner la formulation des orientations stratégiques, ainsi que d'assurer les suivis des engagements pris par toutes les parties prenantes au pacte précité. Et rappelons que la relance de l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale, traduit par le Plan national stratégique de développement. Il a évoqué la nécessité pour notre pays de mettre en valeur son grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. L'opérationnalisation de cette structure découle non seulement de la concrétisation de la vision présidentielle de relever les défis de la révanche du sol sur le sous-sol, mais aussi et surtout de la volonté de tenir nos engagements internationaux pris avec la Banque africaine de développement BAD et confirmés lors du sommet du Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique auquel il a pris part en janvier 2023. 2. Finalisation du plan d'urgence, rédynamisation du tableau numérique de suivi évaluation, TNSE, des réformes du climat des affaires. Faisant suite au rapport de la cellule climat des affaires sur la mise en œuvre des réformes pour l'année 2022, le président de la République a encouragé le gouvernement à travers les ministères réformateurs à doubler d'efforts et des diligences pour apurer en toute urgence les arriérés et poursuivre sans relâche l'implémentation des réformes prévues cette année dont l'évaluation est prévue au mois de juin. A cet effet, il a instruit la synergie constituée de la cellule climat des affaires, de la primature et du ministère de plan, non seulement de finaliser rapidement un plan d'urgence pour attraper les réformes prioritaires à impact positif sur l'environnement des affaires, mais aussi de privilégier une approche participative avec les secteurs privés, comme l'avait recommandé à l'occasion de son intervention à la cérémonie de vœux avec le membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC en cycle. Le premier ministre a été chargé d'accompagner activement les activités menées dans le cadre du baromètre national du climat des affaires, dont les résultats de la première enquête seront présentés avant la fin de ce mois. 3. Partenariats et conventions conclues par les ministères et autres entités publiques relatifs au patrimoine immobilier de l'État Le président de la République a été saisi des informations faisant état de l'existence de plusieurs initiatives de conventions de partenariats portées par des ministères et autres entités publiques en rapport avec le patrimoine immobilier de l'État. Si certaines de ces conventions de partenariats visent à valoriser le patrimoine immobilier de l'État, d'autres en revanche auraient pour effet l'aliénation pure et simple d'une partie de ces derniers. Face à cette situation, il a d'une part attiré l'attention du Conseil sur la nécessité de la cohérence de l'action gouvernementale en cette matière, pour éviter des situations d'indélicatesse et de confusion qui sont des natures à jeter un discrédit sur l'État. Et d'autre part, il a rappelé l'impérieuse nécessité de veiller à la protection du patrimoine immobilier de l'État contre l'expoliation de toute nature. Les ministres ayant la justice, les infrastructures et les travaux publics, l'urbanisme et l'habitat, les affaires foncières dans leurs attributions, ont été chargés chacun d'inventorier toutes les conventions des partenariats portant sur le patrimoine immobilier de l'État et de présenter, à l'occasion du premier conseil de ministre du mois de mai, un rapport circonstancié. Ce travail est à réaliser sous la supervision du premier ministre-chef du gouvernement et en collaboration avec le cabinet du président de la République à travers l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État. 4. Intervention du premier ministre À la suite du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement s'est apaisanti sur trois points. En premier lieu, la délivrance de la carte d'identité nationale CIN. Le premier ministre-chef du gouvernement a annoncé que les préparatifs, en vue de la réalisation de cet important axe du programme d'action du gouvernement, s'est poursuivre. À mi-2023, les premières cartes d'identité seront délivrées après plus de trois décennies d'attente. Le chef du gouvernement a attiré l'attention de tous les intervenants dans les processus de mutualisation des opérations, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, et les bureaux centrales de recensement, BCR, Institut national de la statistique, INES, déjouaient chacun son rôle. En deuxième lieu, le premier ministre-chef du gouvernement a évoqué la crise humanitaire qui plonge dans la précarité près de 200 000 ménages, soit plus d'un million de personnes, identifiées par les services du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Majoritairement localisées dans les provinces de l'est du pays, à cause de l'agression et de l'activisme du mouvement terroriste M23, soutenu par le Rwanda et des terroristes de l'ADF, ces déplacés internes sont signalés à l'ouest du pays à la suite des affrontements communautaires entre Téké et Yaka, survenus dans les localités des Bagata et des Montgata. Il a annoncé qu'après évaluation de la situation, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour apporter une assistance holistique au regard de besoins exprimés par le ministre sectoriel, notamment en termes d'assistance en vivres, d'aménagement des abris et équipements en articles ménagers essentiels, d'appui aux activités d'hygiène et de santé, d'assainissement et d'accès à l'eau potable et d'appui au secteur de la santé. En troisième lieu, le Premier ministre a informé les conseils que le président de la République, chef de l'État, a effectué dans la capitale le samedi 8 avril 2023 une visite d'inspection et d'évaluation des travaux d'infrastructure dans les différents sites dédiés au 9e jeu de la francophonie. A cet effet, le gouvernement a pris acte des instructions données par le chef de l'État et s'est engagé à prendre toutes les dispositions pour que les travaux particulièrement ceux en cours sur le terrain du stade Tatar-Raphael et autour du stade des martyrs soient terminées au plus tard fin mai 2023. Dans la même veine, le gouvernement a exhorté les athlètes et artistes de notre pays à bien se préparer pour une participation réussie à ces Jeux sportifs et culturels qui se dérouleront à partir de la fin du mois de juillet prochain. Deux points d'information 1. État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a présenté l'État et l'administration du territoire qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise dans les cadres de l'État des sièges en province de Litturie et du Nord Kivu. Pendant la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par 1. La visite du président de la Confédération Helvétique à Kinshasa exclusivement centrée sur les préoccupations humanitaires dans la partie est du pays. 2. Par la visite à Luanda du président de la République, chef de l'État, dans le cadre du suivi des accords de Luanda, un rapport avec la présence et l'occupation d'une partie du territoire national par les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Brossant succinctement la situation sécuritaire dans les différentes provinces du pays, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a épinglé notamment les faits ci-après. Dans la province du Sud Kivu, il a été fait état d'une psychose et d'une récrimination au sein des populations des villages manga, Tongue, Nseke, Kirisa, Karanga, Changuena, Roubana, Ruisokwe et Katanga, groupements des Babouiri, secteur de Moutambala, territoire des Fizi, avec à la base des exactions dont elles sont victimes de la part des maïmaïs du groupe Yakutumba qui extorquent, torturent et pillent les biens des paisibles citoyens. Les forces de défense et de sécurité traquent ces miliciens dans la zone. Dans la province de Luthurie, suite à l'activisme des groupes communautaires, il a été signalé beaucoup de déplacés émars dans la cité de Djougou, fuyant les atrocités des miliciens Kodeko, Bontemple, au village Masikini, Dagou, Gokalu, Djougou et dans la cité des Bourras. S'agissant de la situation aux frontières, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé les conseils de la visite à la frontière d'Atumba, Burundi, Kavim Vira, République démocratique du Congo, Vira, du ministre et vous rondez de l'Intérieur, développement communautaire et sécurité publique, dans le but de renforcer la collaboration pour la gestion du flux migratoire et sécuriser les populations de deux pays. Le conseil a pris acte de ce rapport. Deux situations sécuritaires. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté au conseil la situation sécuritaire globale du territoire national. Il a notamment mis en exergue les faits ci-après. 1. Les efforts déployés pour mettre fin à l'activisme accru des assaillants Mogondo dans les territoires des Bagatas, province du Kualou et aux environs des Kinshasa. 2. La poursuite du retrait timide des terroristes M23 RDF suivi des actes de vandalisme causés par ces derniers en dépit de la poursuite du déploiement des éléments de East African Community Regional Forces. 3. La traque contre les terroristes ADF-MTN. 4. Les actions en cours et l'intensification de l'activisme des groupes armés Kodeko, Zahir et autres dans les territoires d'Irumou, Mambassa et Djougou. Les membres du conseil des ministres ont été informés de tous les détails préoccupants sur le plan sécuritaire principalement dans les provinces de l'Ethuri, du Kualou, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Lesquels détails étaient suivis des plans stratégiques mis en route pour rétablir la sécurité et l'autorité de l'État mis à mal par les ennemis de la République. Le conseil a pris acte de ce rapport. 3. Situation sanitaire dans le pays. Au nom du ministre en mission, le vice-ministre de la santé, hygiène et prévention a présenté la situation sanitaire du pays en focalisant son attention sur la situation épidémiologique qui se présente de la manière suivante. En ce qui concerne le COVID-19, jusqu'au 11 avril 2023, la létalité reste stable et maintenue autour de 1,5 %. Une décrue des cas de COVID-19 est constatée sur l'ensemble du pays et la surveillance épidémiologique suffisante continue demeure toujours maintenue. Cette dernière permettrait ainsi déclarer la prise des décisions opérationnelles fondées sur des preuves concernant notamment les stratégies d'intégration de la vaccination contre COVID-19 dans le programme élargi de vaccination de routine. à ces sujets 16,882,533 personnes ont reçu la première dose de vaccin anti-COVID-19 soit 30,16% de la population et 13,654,192 personnes soit 25% sont complètement vaccinées dont 12,509,372 avec vaccins Johnson & Johnson. Quant au choléra à la rougeole et au manque qui pox le vice-ministre a épinglé les actions des ripostes en cours qui consolident davantage la maîtrise de la situation qui demeure globalement stable. Il a terminé son intervention en informant les conseils de l'inauguration par le président de la République chef de l'État de l'hôpital militaire du camp Tchatchi. Cette institution sanitaire qui disposait jadis d'une capacité de 20 lits a été complètement transformée grâce à cette rénovation en un hôpital tertiaire qui offre plusieurs services spécialisés avec une capacité de 150 lits. Le conseil a pris acte de cette note d'information. 4. Célébration de la journée internationale de travail. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale a présenté au conseil la note d'information relative à la célébration de la journée internationale du travail le 1er mai 2023. Elle a rappelé que le thème international reconduit depuis trois ans en attendant le communiqué de l'Organisation internationale du travail et promouvoir le travail des sons dans un monde en mutation. de la journée de la journée et promouvoir le 1er mai un ménage de la journée de l'Organisation de l'Organisation Sur les conditions de vie des travailleurs, les souhaits des partenaires sociaux, travailleurs et employeurs, et du gouvernement seraient que cette fête soit placée sous les signes d'espoir, a indiqué la ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. A marge de la célébration de cette journée internationale, les attentes de ses partenaires sociaux, notamment la remise du cahier des charges, ont été communiquées au Président de la République. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 5. Octroi du siège au SERE de GL et lancement de la campagne Un homme, une brique. La ministre du genre, famille et enfants a commencé son intervention en informant le conseil que Kinshasa abritera du 30 mai au 2 juin 2023 les conseils des ministres de la SADEC en charge du genre et des affaires féminines. Cette rencontre offre à la République démocratique du Congo une grande tribune d'expression et des plaidoiries de la politique du genre dans la protection et la promotion des droits des femmes, tel que voulu par le Président de la République, chef de l'État. Évoquant les conditions de l'UNESCO pour une présence permanente de notre pays, comme membre de la catégorie 2, la ministre du genre, famille et enfants a évoqué la nécessité de doter le SERE de GL d'un siège. Car l'absence d'infrastructure pour ce genre, pour ce centre régional, expose notre pays au risque de perdre de son siège au profit d'un autre membre. Par ailleurs, elle a informé le conseil de son initiative visant dans les cadres de la masculinité positive prônée par le Président de la République à organiser une campagne de collecte de fonds auprès des hommes dénommés « Un homme, un homme, une brique » pour la construction des maisons des femmes à travers les pays, lieu où les femmes seront formées et informées sur la digitalisation en vue de combattre la fracture numérique observée entre les hommes et les femmes. Cette campagne « Un homme, une brique » est une invitation aux hommes à adopter une attitude positive à l'égard de leurs partenaires femmes en apportant leur contribution en signe d'accompagnement. Le conseil a pris acte de cette note d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du conseil des ministres Le conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 93e réunion tenue le vendredi 7 avril 2023. 4. Examen et adoption de deux textes 1. Projet des lois de ratification La vice-ministre des finances a soumis au conseil le projet des lois autorisant la ratification de l'accord des prêts signé le 20 janvier 2023 entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre du projet de construction du corridor économique transnational République démocratique du Congo Angola phase 1. Avec un financement de 99,224 400 $ américains au titre de prêt, ce projet régional vise à contribuer à l'amélioration du système des transports routiers inter-État et à la promotion des échanges intra-régionaux en Afrique centrale et australe. La vice-ministre des finances a conclu son intervention en précisant que ce projet s'articule autour de trois composantes à savoir 1. Travaux d'infrastructures routières et connexes 2. Renforcement des capacités, appui institutionnel et facilitation du transport et des échanges 3. Gestion et suivi du projet Après débats et délibérations, le conseil a adopté ce projet des lois et a autorisé sa transmission pour ratification au Parlement. 2. Projet des décrets La ministre des mines a soumis au conseil le projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé 3. Inspection générale des mines, IGM en sigle Celle-ci, donc l'inspection générale des mines, a pour mission, entre autres, de lutter contre la fraude et la contrebande minière 4. Sous toutes les formes, de concevoir, mettre en œuvre et assurer les suivis de l'exécution des mesiopratiques des collaborations 5. Sur le terrain, entre les services et organismes publics, ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la contrebande dans les secteurs des mines. 5. Doté de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité du ministre ayant les mines dans ses attributions, 6. Ce service public entend donc renforcer la synergie entre les services de l'État habilités dans les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande minière 6. Contrôler et veiller à la traçabilité des produits miniers du site d'exploitation au point d'exportation. 6. Pour le gouvernement, il est question de consacrer les efforts et les moyens nécessaires pour permettre au secteur minier de jouer son rôle véritable de levier de développement socio-économique du pays. 7. Après débats et délibérations, ce projet de décret a été adopté. 7. Commencez à 14h20. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h55. Je vous remercie. 8. Commencez. 9. Commencez à 16housed. 9. Commencez à 16h Jaromagnae. 9. Commencez à 16h singles. 11h20. C'est parti !